iPad pliable, dès l'an prochain. Trou d'air pour le 15 pouces. Lab Vision Pro à New York et à Sydney aussi. Twitter X devient payant dans deux premiers pays. Tim Cook à Pékin. Mercredi 18 octobre 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 481. Bonjour à tous. Apple travaillerait bien sur un iPad pliable et celui-ci pourrait sortir dès l'année prochaine, 2024, mais plus probablement en 2025. C'est ce que semble confirmer DigiTimes sur la base d'éléments recueillis auprès de fournisseurs d'Apple. Autre confirmation potentielle, il n'y aura pas d'iPhone pliable avant ce premier iPad pliable. Gilles, est-ce que tu crois à l'hypothèse de l'an prochain pour ce qui serait donc le premier iPad pliable ? Alors apparemment, les sources de DigiTimes sont de plus en plus catégoriques et précises. Donc ça s'accélère. Apple cherche à simplifier les processus de fabrication et le nombre de pièces. Apparemment, il y a encore des choses qui butent. Maintenant, s'ils ont une deadline 2024, pourquoi pas ? On va voir un petit peu plus tard. Mais apparemment, ils ont plutôt des problèmes en ce moment avec les roadmaps et les échanges qui se fixent. On va voir. Pour répondre à ta question, 2024, pourquoi pas ? L'iPhone pliable. Si vraiment il y a un marché, ils iront, mais je n'y crois pas plus que ça. Et en ce qui concerne l'évolution de l'iMac, Ming-Chi Kuo remet une pièce à propos de la mise à jour de l'iMac 24 pouces qui interviendrait l'an prochain, donc également en 2024. Et il faudrait attendre 2025 pour un iMac plus grand, probablement un 32 pouces. Le soufflet MacBook Air 15 pouces est-il en train de retomber ? La demande pour le Mac portable grand public connaîtrait un trou d'air significatif selon Ming-Chi Kuo, avec une demande 20% en dessous des prévisions. Alors qu'est-ce qui se passe, Gilles ? Alors il se passe qu'on a un trou d'air de 20% qui correspond à peu près à ce que Apple perd au trimestre dernier en termes de vente sur un marché qui se casse la figure. Ce n'est que HP qui arrive à tenir à peu près la tête hors de l'eau. Donc on a la dynamique habituelle. Je pense qu'Eli nous en parlerait beaucoup plus savamment. On vient voir les dernières nouveautés de chez Apple, le M3 en particulier, le trimestre prochain typiquement. Et puis on finit par acheter des choses qui sont plus raisonnables pour son budget, le 15 pouces typiquement. Là, il y a eu un momentum au moment de la sortie en juin dernier et puis la période de back to school pour les étudiants. Et là, le soufflet retombe un peu parce que, faute de nouveautés, la dynamique n'est plus là. On va voir ce qu'il en est pour le trimestre de Noël et puis surtout au premier trimestre 2024 avec une flopée de nouveautés comme on les attend. Après Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo, Apple ouvre deux nouveaux centres de test du Vision Pro pour les développeurs qui sont en train de travailler sur une ou plusieurs apps pour le masque de réalité mixte. Avec New York et Sydney, ce sont désormais huit villes à travers le monde qui permettent aux développeurs d'essayer leurs apps en situation réelle. Oui, alors tu remarqueras qu'il y a Londres et Berlin, mais il n'y a pas Paris. Alors que, historiquement, les labos des trucs un peu trendy comme l'iPhone étaient dans un immeuble secret à Paris. Alors est-ce que, bon typiquement, Apple resserre le maillage des endroits où les développeurs peuvent tester le Vision Pro dans des conditions réelles avec leurs applications ? Ce n'est pas très étonnant que New York, qui est la côte Est, où il y a aussi pas mal de développeurs et de développeurs de jeux. Et puis Sydney, c'est la zone indo-pacifique. Donc on a une montée en puissance petit à petit. On peut espérer pour les développeurs français et puis pour le sud de l'Europe que le labo de test du Vision Pro sera également bientôt disponible à Paris. Tu as dit Berlin, c'est bien Munich en Allemagne pour le labo de test actuel. Un dollar par an pour pouvoir utiliser un nouveau compte sur le réseau XxTwitter. Elon Musk met en œuvre l'idée qu'il avait avancé un forfait de base, seul moyen, selon lui, pour lutter contre les bots ou alors de renflouer les caisses de l'entreprise. Le test vient en tout cas de commencer aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. Alors Gilles, est-ce que l'XxTwitter est sur le point de devenir payant dans le monde entier ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent ? Ou est-ce que c'est simplement pour avoir l'air de faire quelque chose pour répondre aux mises en demeure de la Commission européenne ? C'est un dollar par contre pour des dictatures qui ont vraiment intérêt à faire des fermes de bots et dispenser de la désinformation pour déséquilibrer les démocraties. Il y a vraiment un intérêt. Ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'il est déjà en main d'œuvre hyper qualifié pour ce type d'ingérence. Il n'y a pas de... Je ne vois pas ce que ça peut changer, honnêtement. Et puis, l'avenir d'Apple en Chine, mais aussi les relations sino-américaines au programme du deuxième entretien cette année entre Tim Cook et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao. C'est la suite du voyage du CEO d'Apple en Chine avec donc une escale à Pékin. Et Gilles, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit allé dans la capitale tant les sujets sont nombreux entre Apple et le régime chinois. Oui, il y a un peu d'affolement du côté de Pékin puisque l'économie est en train de ralentir. Tim Cook, de son côté, a besoin encore de la Chine et des fournisseurs de composants chinois. Il est allé faire la tournée des popotes, en particulier pour le Vision Pro. Et le reste de la visite, ce qui a été dit, est un peu politique. On a insisté sur l'importance des échanges mutuels. Tout le monde est un peu pris, les Chinois, par la guerre des composants qui a été mise en place par les Américains. Apple se désengage parce qu'il y a des risques systémiques qui ont été également soulignés récemment par le PDG de TSMC. Donc, il y a un rééquilibrage. Il faut rassurer tout le monde en disant qu'on continue à travailler ensemble. Mais le fait est qu'Apple se désengage petit à petit du piège chinois. J'en ai un petit peu parlé les années précédentes. La quotidienne iWeek ? Reviens demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada